Au Kenya, des coiffures coronavirus pour sensibiliser la population. Des tresses qui se dressent sur la tête des petites filles. La coiffure n'est pas neuve, mais elle a été remise à la mode par la pandémie de coronavirus. Le coronavirus a une forme de rond, duquel sortent des picots-direts, dans la capitale du Kenya, Nairobi. Degré, degré, degré à lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus et la coiffeuse Sharon Refa n'y est pas pour rien. Dans son salon de Kibra, un bidonville de la capitale, elle propose ses coiffures coronavirus aux petites filles. Son but ? Sensibiliser la population. La plupart des jeunes enfants semblent sensibilisés au fait de se désinfecter les mains et de porter des masques, mais de nombreux adultes ne le font pas, et c'est pourquoi nous avons conçu la coiffure corona, explique-t-elle. Une coiffure pour attirer l'attention donc. Mais ce n'est pas l'unique raison qui explique son succès. Cette coiffure a un prix tout à fait abordable, 50 centimes de dollars, contre 3 à 5 dollars pour un autre type de coiffure. L'argent est rare. Le coronavirus a détruit l'économie, nous a enlevé nos emplois, et maintenant l'argent est rare. J'ai donc décidé de faire coiffer les cheveux de mon enfant comme ça à un prix abordable de 50 shillings. La coiffure aide également à communiquer avec les autres à propos du virus, explique Mariam Rachi, son enfant dans les bras. Le Kenya compte à ce jour plus de 600 cas confirmés de coronavirus, un nombre sous-estimé à cause du manque de tests, et 30 décès. Nairobi, la capitale, a été placée sous cloche, les écoles fermées, et le télétravail encouragé. Mais dans le bidonville de Kibra, où s'entassent des centaines de milliers de Kenyans, les consignes de distanciation sont difficiles à respecter. D'autant que l'argent manque encore plus qu'en temps normal, vu le ralentissement de l'économie. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Détresse qui se dresse sur la tête des petites filles La coiffure n'est pas neuve, mais elle a été remise à la mode par la pandémie de coronavirus. Le coronavirus a une forme de rond, duquel sortent des picots tirés, dans la capitale du Kenya, Nairobi. Degré, degré, degré à lire aussi. Toutes nos infos sur le coronavirus et la coiffeuse Sharon Refani n'y est pas pour rien. Dans son salon de Kibra, un bidonville de la capitale, elle propose ses coiffures coronavirus aux petites filles. Son but ? Sensibiliser la population. La plupart des jeunes enfants semblent sensibilisés au fait de se désinfecter les mains et de porter des masques, mais de nombreux adultes ne le font pas, et c'est pourquoi nous avons conçu la coiffure corona, explique-t-elle. Une coiffure pour attirer l'attention donc. Mais ce n'est pas l'unique raison qui explique son succès. Cette coiffure a un prix tout à fait abordable. 50 centimes de dollars, contre 3 à 5 dollars pour un autre type de coiffure. L'argent est rare. Le coronavirus a détruit l'économie, nous a enlevé nos emplois, et maintenant l'argent est rare. J'ai donc décidé de faire coiffer les cheveux de mon enfant comme ça à un prix abordable de 50 shillings. La coiffure aide également à communiquer avec les autres à propos du virus, explique Mariam Rachi, son enfant dans les bras. Le Kenya compte à ce jour plus de 600 cas confirmés de coronavirus, un nombre sous-estimé à cause du manque de tests, et 30 décès. Nairobi, la capitale, a été placée sous cloche, les écoles fermées, et le télétravail encouragé. Mais dans le bidonville de Kibra, où s'entassent des centaines de milliers de cunyans, les consignes de distanciation sont difficiles à respecter. D'autant que l'argent manque encore plus qu'en temps normal, vu le ralentissement de l'économie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.